Melvis était un type qui avait du goût, en plus ce qu'il avait, c'est qu'il avait une passion pour la force. Moi je n'en ai pas de passion pour la force parce que je suis passé par la force, je sais ce que c'est que la force, lui non. C'est un personnage extrêmement faible qui bande pour la force. C'est pour ça qu'il a fait des si bons films sur la force. Il bande pour les borsalinos, il bande pour les flingues et tout ça, ça le fait bander comme une femme. Mais c'est ça sa particularité à Melville. C'est un faible qui court après la force. C'est pour ça qu'il fait ce cinéma-là, si bien. A mon avis, je pense qu'il n'a jamais été heureux de sa vie. Jamais. Jamais heureux de sa vie. Pourquoi ? Parce qu'il a passé son temps dans son antre avec ses chats galeux pour lécher de l'échec des autres. Voilà. Et dans le métier qu'on fait, il ne faut pas être heureux de l'échec des autres parce qu'on est dans le même métier. Et quand un metteur en scène échoue ou fait perdre de l'argent à un producteur, ce producteur, toi, il ne produira pas ton prochain film. Donc, c'est ridicule de se réjouir de l'échec des autres. Mais lui, quand même, c'est une propension qu'il a. Toujours parce qu'il voudrait être seul. Seul. Alors, il s'est lié avec Ventura sur le deuxième souffle et après, il s'est fâché avec Lino parce que comme il ne comprend rien aux histoires d'hommes, aux hommes, il se fâche avec Lino sur une histoire d'hommes très précise. Il déclare à la presse qu'il a fait augmenter la vitesse du train de marchandise du deuxième souffle à l'insu de Lido pour qu'il ait plus de mal à monter dans le train. Mais il déclare ça bien après le film. Ventura, c'est un homme à l'état pur. Ventura, c'est masculin, masculin, voilà. Il est masculin. Il dit ça, il me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette fiotte ? Je ne suis pas assez homme, moi, pour qu'il vienne me dire qu'il va augmenter la vitesse du train. Il augmente la vitesse du train derrière mon dos, cette lope. Il ne lui a plus jamais adressé la parole de sa vie. L'autre n'a jamais compris. Il ne comprend pas ce truc d'homme-là. Il ne peut pas le comprendre. Il n'est pas comme ça. En profondeur, lui. Il est comme ça qu'en surface, puisqu'il fait des films d'hommes et ça, c'est la surface. Donc, il n'a jamais compris pourquoi il s'était fâché avec Lido. Pourquoi Lido ne lui parlait plus. Il a fait l'armée des ombres entièrement, ça lui a assez la parole, Lido. Il ne parlait plus. Voilà. C'est un personnage abject sur le plan humain. Mais c'est un grand talent de cinéaste. Il faut séparer. Moi, j'ai fait une erreur dans ma carrière. J'ai essayé de mélanger les talents avec lesquels je travaillais avec les hommes. Alors, j'ai été très bien servi par Enrico, par Sauté, par Doré, par Verneuil, par Becker. Et là, évidemment, non. Et Ventura a fait la même chose que moi. Ventura a mélangé. Il était attaché aux rapports humains en plus du métier. On ne doit jamais faire ça. Jamais. On doit séparer. Les rapports humains que chacun traite à sa manière, avec ses fibres, on doit séparer ça des talents, des talents artistiques. Voilà. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. C'est un personnage médiatique. Lui, il s'est mis un chapeau de cowboy sur la tête. Et des lunettes noires. Et il a manipulé la presse. Par son étrangeté qu'il fabrique. Il fabrique entièrement. C'est un fabricant. Il fabrique entièrement tout. Ventura, un jour, m'a dit, il commence à me faire chier avec son chapeau et ses lunettes noires. Je vais lui demander de les enlever. Moi, je ne veux plus. Même avant qu'il ait lu l'article. Ventura. Il ne voulait plus lui parler avec ça. Et puis, il l'avait irrité complètement. Alors, finalement, un jour, on vivait chez lui, chez Lino, à Paris. Je lui ai dit, tu lui as dit, pour son chapeau. Il me dit, oui, mais tu ne sais pas ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit, Lino, je ne peux pas les enlever. Je suis trollé. Je suis trollé. Alors, après, le gros, il culpabilisait. Il m'a dit, je n'aurais pas dû lui dire un truc comme ça. Je veux dire, pour moi, il est ridicule. C'est un clown. C'est un pauvre clown, pour moi. Mais il a vendu ça à des gens. Il a amené des gens dans sa voiture américaine, la nuit, dans Paris. Il passe devant un bar, parce qu'il me l'a fait à moi. Il passe devant un bar où il y a les rideaux tirés. Il dit, ils sont là. On ne va pas les déranger. Il ne connaît personne. Il joue ça, lui. Peux-tu laisser de me le faire à moi ? J'ai dit, écoute, Jean-Pierre, moi, j'en viens. Tu ne me fais rien. Moi, tu fais ça. Moi, j'en viens à sa place. Je lui dis, tu fais ça. Moi, tu ne me fais pas ça. Mais il a essayé aussi. Il n'a pas de limite là-dessus. Il a franchi le seuil du ridicule. Il ne le sait même pas. Alors, ça marche très bien avec tout le monde. Évidemment, ils ne connaissent pas du tout les autres. Ça marche très bien. Ils se disent, ils connaissent machin, tia et tout. Mais il ne veut pas les déranger. Il connaît. Non, il ne connaît rien. Il a eu leur nom dans lesquels journaux. C'est ça. Le piège, c'est que ce type parle de lui comme si c'était un génie. Il y a une histoire assez marrante qui circule avec Godard parce qu'il écrivait sur lui-même. Il faisait dire des choses des gens sur lui-même. Il avait fait un film. Il avait écrit... Jacques Becker lui adorait mon film. Il était mort, Jacques. Chabrol. Pas Chabrol. Godard Ilissa, il était en Italie. Il lui envoie un télégramme. J'ai détesté ton dernier film signé Jacques Becker. Il faisait parler... Il est bon, mais ça fait partie de mon métier. Il faut bien qu'il y ait des défauts, qu'il soit des qualités. Lui, sa mégalomanie délirante, je dirais c'est délirant, sert son cinéma, sert son travail. Ça sert son travail. Parce que de penser que c'est le plus beau, c'est le plus fort, qu'il est inatteignable, c'est une espèce d'empereur et tout ça, de penser ça, ça le protège aussi dans ses films. Et puis il y croit aussi, finalement. Et puis il fait un meilleur film. Voilà. Il est malin. C'est un type... Tu ne peux pas l'accuser de plagiat parce que tu n'y arriveras jamais. Mais ce n'est pas un scénariste. C'est un scénariste dans un seul film. Parce que Le Cercle Rouge, il a pris ça un peu partout. Le Délésium très mince de Montand, c'est dans un film américain, avec la serrure. Et Le croisement des destins, c'est dans Le Deuxième Souffle. Il a fait un film comme scénariste. Ça s'appelle Un flic. C'est son dernier film. T'as qu'à l'éloir. Tu vas voir ce que c'est. C'est vrai que là, il a écrit le scénar. Voilà. Mais sinon, non. Il n'est pas... Il n'a pas... Il n'a pas d'imagine... C'est-à-dire que c'est un type bizarre. Il n'a pas d'imagination au partant d'une feuille blanche. Il a du goût. Il a une éthique. Il est très bon sur les acteurs. Bien que les acteurs le haïssent. Mais enfin, il est très bon sur les acteurs. Il est très bon sur le casting. Et surtout, ce qu'il a comme qualité, c'est que c'est un type qui ne fait pas de concession à la production. Le Deuxième Souffle, c'est un film qui s'est arrêté pendant le tournage. Et Ventura a été chercher, tourner un autre film pendant Le Deuxième Souffle. Parce que personne ne voulait d'un film qui faisait 2h15, 2h20 au chronomètre. Et c'est ce que fait le film. S'il commence à couper et tout dans concession, il fait un film d'1h30, il rate le film. Alors là, non. Lui, non. C'est par orgueil, sans doute. Mais c'est un type qui tient les positions, Melville. Il ne fait aucune concession. C'est un truc de sa valeur. Alors, il est démangé. C'est vrai qu'il veut être tout. Il aurait voulu, comme Chaplin, composer la musique de ses films. Quand il recevait des journalistes dans sa salle de montage, il faisait sortir la monteuse pour qu'il aille au bar. Il mettait le gant blanc de la monteuse, il prenait les ciseaux en disant qu'il montait son film. Il est démangé par le fait d'être seul. Voilà, c'est ça. Donc, il n'a de cesse, quand il travaille avec un auteur, que de le faire disparaître. C'est son but principal. C'est comme ça qu'il s'est fâché avec moi. Il fait disparaître. Si tu ne fais pas attention, ton monde n'est plus nulle part. Voilà, c'est ça. Tout en s'alimentant sur ton imaginaire. C'est là-dessus qu'il est malade. Bon. Il est malade. Il a une maladie. Alors que des gens comme Jacques Becker, des gens comme Claude Sauté, ils ne font jamais ça. Ils te parlent de leur scénariste. Jacques Becker, moi j'ai commencé avec lui. Dès qu'il y avait un journaliste, dès qu'il y avait quelqu'un, il me le présentait. Il me dit, je vais vous présenter l'auteur. L'autre fait disparaître. C'est son mauvais travers, son mauvais côté qu'il avait. C'est une espèce de mégalomanie qu'il avait en lui, qui peut-être participe à son talent aussi. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le fait qu'il soit très faible et qu'il court après la force, c'est une partie de son talent. Si tu lui enlèves ça, il fait autre chose. Il n'est plus le même. Il a été accusé par les techniciens de mauvaise foi. Parce que, par exemple, j'ai vu un premier assistant qui m'a dit, dans un film, je lui ai toujours demandé comment était la veste du barman. Il ne me répondait jamais, il ne me répondait jamais. Puis finalement, le matin, il te demande une veste que tu ne trouveras pas dans la journée. Et après, dans la journée, lui, il réfléchit à autre chose. Il a gagné du temps et tout, le chapeau est pour l'assistant. Alors, je n'appellerai pas ça du perfectionnisme. Perfectionnisme, bien Jacques Becker aussi. Enfin, tous les grands metteurs en scène qu'on connaît, Renoir et compagnie, c'est des perfectionnistes. Il n'est pas tout seul. Non, mais il faut le définir comme ça. Il parle de perfectionnisme. Mais c'est un truc banal, je veux dire, pour les gens qui ont un nom. Mais il est seul. Tu remarqueras, il est tout seul, le perfectionnisme. Les autres, non. Je trouve que c'est très intéressant sur un personnage de cette valeur cinématographique. Parce que c'est comme une valeur dans le cinéma Melville. Mais construire une cabane en bois dans son tournage, son plateau, pour s'enfermer dans une cabane en bois et recevoir que quelques personnes, c'est comme un problème. Il a comme un problème. Alors après, il y a Delon qui lui dit, moi je viendrai sur le tournage, comme si Melville sera sorti de sa cabane en bois. Et il lui dit, moi je sortirai de ma cabane en bois, comme si Delon sera sur le plateau. C'est quand même assez marrant dans le cinéma, à des niveaux aussi importants que ça. Il n'y a qu'à lire le livre de Florence Moncorgé qui te raconte ça en détail. De te dire un personnage de cette valeur qui a fait des films, quand même comme le meilleur film de Melville, c'est l'Armée des ombres. Qui a fait des films de cette tenue-là, de cette valeur-là, qui s'enferme dans une cabane en bois et qui distribue des bons points. Moi, romancier, créateur de personnages, je trouve que c'est ça qui est marrant. C'est ça qui est marrant. Finalement, il se rapprochait du cinéma américain tant qu'il pouvait. D'abord il ne disait pas moteur, il disait action. Sauf qu'il ne parlait pas un mot d'anglais. C'est Ventura qui m'a dit, un jour il y a un anglais américain qui est venu sur le tournage et on s'est aperçu que Melville ne parlait pas un mot d'anglais. Le plus américain des cinéastes français. Mais il y avait une fascination pour l'Amérique à juste titre, comme beaucoup. Comme beaucoup de gens qui font des poilards, qui sont fascinés par l'Amérique. C'est vrai, c'est des patrons quand même. Mais il avait ça, quoi. Il y avait aussi quelque chose à l'époque qui se passait, c'était le noir et blanc. Le noir et blanc, ça inclut quelque chose. Et puis il y avait, ça se ressemble aussi par les acteurs, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose dedans qui fait qu'il s'éloigne, il essaye de s'échapper tant qu'il peut. Il n'a pas toujours des sentiments. Il n'a pas de sentiments, il ne pratique pas le sentiment. Donc il a peur dans les films. Il n'aimait pas les sentiments dans les films. Mais ils y sont quand même un peu. Alors, moi je crois que cette retenue des sentiments, c'est ça qu'on retrouve chez lui. Il ne va jamais dedans. Par exemple, dans l'Armée des Ombres, chez Kessel, il y a une scène entre le jeune résistant qui emmène le grand patron en barque donc, prendre le sous-marin qui est joué par Maurice, il ne la fait pas. La scène. Il ne fait pas la scène. Il ne sait pas la faire. Il ne la fait pas, il ne va pas là-dedans. Ensuite, il y a Signoret qui balance le réseau, parce qu'on lui dit, si vous ne balancez pas le réseau, on va envoyer votre fille dans un bourdel en Pologne, il ne fait pas la scène. C'est peut-être ça, je veux dire. Dans le deuxième souffle, il ne peut pas enlever toute l'humanité qu'il y a sur Lino, parce que Lino trimballe son humanité. Donc il ne peut pas enlever ça. Il trimballe son humanité. Il y en a moins dans l'Armée des Ombres, parce qu'il était en retrait, il ne se parlait pas, donc Lino était resté en retrait du film comme ça. Ce qui donne du reste un certain cachet au film. Mais Lino amène. C'est ça, à mon avis. On dit que Melville filmait des Ombres. C'est ça qu'on dit de lui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne filmait pas le cœur. Parce qu'il ne sait pas le faire. Parce qu'il n'en a pas, de toute façon. Il ne réagit pas comme ça, lui, dans sa vie. Lui, il ne croit pas à ça. Donc ça ne le touche pas. Lui, il est cinéaste, il faut bien qu'il fasse quelque chose qui le touche. Alors il enlève cette dimension à son cinéma. Et c'est peut-être à cause de cette non-dimension, finalement, qui a une qualité peut-être. Je ne sais pas, c'est bizarre le cinéma. C'est cette non-dimension qui fait qu'à travers les films, on le reconnaît. Donc le cercle rouge, c'est un croisement de destin, qui est un peu celui du deuxième souffle aussi. Un type qui s'évade et qu'on va mettre dans le dernier coup. C'est exactement l'histoire du deuxième souffle. Mais il ne faut pas regarder ça, il faut regarder le film. C'est un bon film. C'est un des grands films policiers quand même. C'est un des grands polars. Plusieurs choses sont bonnes. La rencontre entre les gens sont bonnes. Bourville, c'était Lino qui devait jouer le rôle. Il a donné un dédit pour ne plus travailler avec Melville. Il a payé un dédit pour casser le contrat. Il a donc payé, il a dû rembourser son truc. Et ils ont choisi Bourville. Bourville n'était pas assurable à l'époque. Il a rassemblé son rôle sur trois semaines pour qu'il puisse le jouer parce qu'il avait un cancer des os. C'est beaucoup de choses. Comme dans tout bon film. Dans un bon film, il n'y a pas qu'une chose. S'il n'y a qu'une chose, je veux dire, c'est pas bien. Il y a plusieurs choses. Il y a les rencontres entre les gens. Il y a le carisme des acteurs. Il y a Jean-Marie et Volonté. Il y a quand même Delon. Il y a quand même Montand. C'est le carisme des acteurs. C'est porteur quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501